Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui après une ouverture baissière a validé des signaux d'affaiblissement qui étaient perceptibles sur les unités de temps inférieure puisque même avec une ouverture ici au delà des 4897 le CAC 40 n'est pas parvenu ici à préserver ce support, on est venu ici combler le gap puisque nous avions ici un point haut à 4883,90 et nous avons ici un point bas à 4878,62. Toutefois le CAC 40 en clôturant à 4858,58 et en perdant 0,76% clôture à l'intérieur de ce gap après l'avoir comblé ce qui implique qu'actuellement cette zone ici sans cotation vendredi matin a été comblée mais agit toujours comme zone de support. Qui plus est, nous préservons la zone ici de support oblique qui définit le bas de la tendance haussière donc actuellement même avec des signaux d'affaiblissement on reste ici à l'intérieur de cette dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons ici une configuration qui notamment sur le MACD est bien valide justement cet affaiblissement. Du point de vue du RSI, on reste toujours sur une trajectoire plutôt haussière depuis la sortie ici le 27 décembre de cette zone de survente. Alors les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne. Alors par rapport à cette configuration, plusieurs choses. Ce mouvement baissier ici n'est pas un mouvement baissier de conviction, il n'est pas nourri de volume. La rupture ici du support majeur n'est pas suivie d'une hausse de la volatilité. Et la zone ici de gap qui a été ouverte la semaine dernière agit toujours comme zone de support. Donc on a tout simplement un mouvement de, je dirais d'affaiblissement mais qui pourrait être qualifié de consolidation. Et donc pour demain, les niveaux à surveiller, ce seront toujours cette zone ici de support oblique qui devrait osciller aux alentours des 4880 points demain, qui est quasiment le plus bas de la séance. Donc il faudra faire attention parce qu'on pourra voir ici un double signal, à savoir rupture du point bas significatif de la séance du jour et rupture du support oblique. Et puis la zone des 4897, si les cours parviennent à évoluer au-dessus de cette zone demain. Ce sera donc cette zone-là qu'il va falloir surveiller. Si les cours parviennent à s'extirper ici de cette zone et à repasser au-delà des 4897, on continuera à viser ici la zone des 4980. Alors qu'une rupture ici de ces niveaux nous donnera l'objectif de retour ici sur cette zone des 4810 points. Zone où nous avions ici juste au-dessus, la 4825, une zone de support suite à l'ouverture du gap que nous avions eu ici. Et donc cette zone ici horizontale, au milieu de ce gap, nous fera aussi une bonne zone de support potentiel. Qui plus est, nous aurons la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait osciller dans les environs, puisqu'elle se situe à 4827 points pour demain aussi. Donc dans le cas ici d'une rupture de cette zone de support, on visera cet ensemble d'éléments techniques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors d'un point de vue statistique, on a une bonne statistique aujourd'hui, avec pas mal d'occurrences. Donc la probabilité reste plutôt haussière, puisque selon cette configuration, nous avons une probabilité de 54% d'avoir une poursuite du mouvement haussier à partir de l'ouverture de demain matin. Et cela semble se confirmer pour les jours suivants, puisque la conviction reste là aussi haussière, avec des chiffres qui pour l'instant sont assez intéressants en tout cas, et donc qui valident statistiquement en tout cas la possible poursuite de cette baisse. Voilà, je vous rappelle que toutes ces statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada